Musique Bienvenue à toutes et à tous dans Koué la Fée, le rendez-vous de l'Infopéi sur Télé Créole. L'Institut des Arts Indiens Kalabaskara présente le Between 2015 du Festival des Arts Indiens, les 14 et 15 août au musée Stella Matutina de Saint-Leu, à l'occasion du jour de l'indépendance de l'Inde. Des spectacles inédits de danse et de musique seront présentés par des artistes venant de l'Inde, des Etats-Unis, de l'Afrique du Sud, de Maurice et de la Réunion. L'indépendance de l'Inde, c'est le 68e anniversaire de l'indépendance de l'Inde et on présente à cette occasion le Between du Festival des Arts Indiens. Alors une programmation comme l'année dernière internationale avec des artistes qui nous viennent de l'Inde, de l'Afrique du Sud, des Etats-Unis, de Maurice et bien sûr de la Réunion. Et dans la continuité de ce premier festival, nous avons donc continué les collaborations avec certains des artistes qui étaient venus l'année dernière et on va présenter cette année un spectacle par exemple de danse fusion flamenco Bharatanatyam, très original. D'ailleurs le Between, donc le vendredi 14, cette soirée va s'ouvrir sur ce spectacle très original. Et ensuite on aura un concert de Khadrigopal Nath, le célèbre saxophoniste indien. C'est notre invité d'honneur cette année. Le 15, ça sera une soirée spéciale Independence Day of India. On commencera la soirée avec un concert de musique traditionnelle indienne avec le chanteur Devan Ayakouti qui sera accompagné par des musiciens de la Réunion mais aussi de l'Inde. On continuera avec un spectacle de Bharatanatyam, donc danse traditionnelle indienne, mais sur de la musique fusion, donc aussi très originale, qui sera présentée par des assises réunionnais et de l'Afrique du Sud également. Et ensuite on terminera donc ce Between du festival mais aussi la deuxième soirée avec un concert de musique fusion, jazz indien, musique réunionnaise, donc musique créole. Et il s'agit d'une collaboration entre des artistes venant des Etats-Unis, Shankar Tucker qui était venu l'année dernière, donc il est de retour à la Réunion. Shankar Tucker va collaborer avec des... Il est en train donc de collaborer avec des artistes réunionnais mais aussi de l'Inde. Écoutez, nous essayons nous de promouvoir l'ensemble des cultures qui font la société réunionnaise et bien naturellement la communauté indienne est importante à la Réunion. L'histoire de la communauté indienne avec celle des engagés indiens, aussi symbolique, et la région accompagne par le biais de subventions aux associations, mais pas que, par d'autres biais avec l'allocation d'espace, ou alors que la mise à disposition d'espace, ou alors aujourd'hui avec l'ensemble des musées régionaux, nous essayons nous de promouvoir, en tout cas d'accompagner tous ceux qui oeuvrent pour promouvoir l'ensemble des cultures. Donc, Shankar a aujourd'hui fait un travail exceptionnel pour cette reconnaissance, pour promouvoir la culture indienne à la Réunion, et c'est bien naturellement qu'on a travaillé ensemble, en partenariat, pour que cet événement se fasse ce week-end à Stella Matutina. Nous sommes dans les deux mois de l'ouverture de Stella Matutina, nous sommes aussi dans le cadre de l'indépendance de l'Inde, donc c'était vraiment symbolique, et puis une fierté en tant que président de pouvoir accompagner cette association, de recevoir ces artistes de qualité qui viennent du monde entier. Donc, vraiment un grand moment exceptionnel pour les familles réunionnaises au sein de Stella Matutina, pendant ce week-end 14 et 15 août. Nous sommes là à 30 000 visiteurs cette semaine, et vraiment au-delà des objectifs fixés. Ce qui est vraiment satisfaisant et vraiment récompense le travail de toutes nos équipes, c'est que les retours sont excellents au niveau des visites, au niveau de la richesse de la collection, au niveau de la nouvelle technologie. Enfin, vraiment, les gens sont satisfaits de ce nouveau musée, et on sent que c'était vraiment attendu. Quand le public revient sur ce site-là, on sent qu'il y a un attachement très fort de Stella Matutina dans le cœur des familles réunionnaises. On arrive à l'anniversaire, le premier anniversaire de la cité du volcan, donc on attend énormément de monde, et puis un bilan très satisfaisant aussi, puisque nous sommes au-delà de nos objectifs fixés en termes de visiteurs. Alors, la vitesse à laquelle on fait ça, c'est celle-là. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un choc est indiqué. On va envoyer le choc électrique. Tout le monde se tient à l'écart. On s'écarte. Et en même temps, toi, vous allez appuyer sur le bouton jaune. Appuyez sur le bouton choc. C'est parti. Choc délivré. L'impulsion électrique. Indiqué le massage cardiaque. Et là, on repart avec notre massage cardiaque. C'est parti, les mains en position. C'est parti. Bienvenue sur la caravane de Timoun. La caravane de Timoun, c'est un projet itinérant qui, depuis le 19 juillet, sillonne la réunion à la rencontre de la population pour la sensibiliser à la fois au geste de premier secours, mais également à la réduction des risques de catastrophe. On a un projet avec huit étapes. On est parti le 19 juillet de la Plaine des Palmistes. Ensuite, nous avons été à Saint-André, Sainte-Suzanne, Sainte-Marie, Saint-Denis. Et aujourd'hui, nous sommes sur la sixième étape de la caravane de Timoun, à Saint-Paul, au marché forain. Donc, trois stands finalement proposés à la population. Un stand AMD, alerté, massé, défibrillé. Comment finalement réagir face à une personne en arrêt cardiaque. On sait que le citoyen a un rôle à jouer dans la chaîne des secours. Il va être le premier témoin d'un accident. Et il peut donc être acteur des premiers gestes à entreprendre, appeler les secours, mais pourquoi pas porter les gestes de premier secours. On a aussi un stand IRR, Initiation à la Réduction des Risques. Sur ce stand, le participant va prendre conscience de sa vulnérabilité, à la fois individuelle, mais aussi collective. Et va être sensibilisé pour connaître les moyens qui nous permet de nous préparer face aux catastrophes naturelles, technologiques également, parce que les catastrophes ne sont pas une fatalité. On peut vraiment se préparer pour réduire sa vulnérabilité et ainsi protéger sa famille. On a aussi un autre stand, le stand du projet Paré-Paparé, de Timoun, la mascotte de ce projet, la tortue, qui sensibilise depuis 2011 les scolaires à l'école pour les classes de CM1, CM2, et qui, pour la première fois, a décidé de sensibiliser l'ensemble de la population réunionnaise dans le cadre d'une caravane, un projet itinérant. Une animatrice qui nous a abordés dans la rue, elle nous a amenés ici, au stand de Paré-Rouge, pour nous montrer le geste du premier secours. Comment utiliser un défébril de la terre, comment masser un arrêt cardiaque, comment sauver le geste du premier secours. Voilà, on l'a trouvé très intéressant, c'était super. Je suis contente d'avoir suivi avec succès la section de formation de secours, une première secours. Je suis contente. On a même mis un diplôme. J'ai un diplôme aussi. Donc, je trouve que c'est bien de sauver une vie. Je m'invite tout le monde de faire ça. Les gens sont très réceptifs et très sensibilisés à ce phénomène-là. En général, ils nous posent les bonnes questions durant l'initiation. Cette initiation dure environ une quinzaine de minutes, pendant lesquelles les gens apprennent à réaliser un massage cardiaque et à poser un défibrillateur. Et franchement, toutes les personnes que nous recevons sont très intéressées. Et à la fin, nous leur remettons un certificat de formation comme quoi ils ont bien suivi et réalisé les gestes correctement en ce qui concerne l'urgence cardiaque. Un sac de ce toit à l'intérieur. Ça, déjà, c'est un kit de catastrophes. Un kit à kit. Le but de ce stand, c'est vraiment de faire prendre conscience à la population de sa vulnérabilité face aux catastrophes naturelles, notamment individuelles et collectives. Pour ce faire, on va utiliser le plan familial d'autoprotection qui consiste à savoir l'essentiel, c'est-à-dire les numéros d'urgence. Est-ce qu'on a fait un plan d'évacuation ? Est-ce qu'on a construit son kata kit ? Le kata kit, comme vous pouvez le voir ici, c'est un kit de secours, comme kit de catastrophe. À l'intérieur, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir survivre lors d'une catastrophe. Beaucoup de personnes nous disent « Oui, on sait ce qu'il faut faire lors d'un cyclone, mais les gestes ne sont pas souvent bons. » Après, dans l'affolement, la précipitation, on ne sait plus trop quoi faire. Mais si on se prépare avant, c'est pour ça qu'on a créé ce stand-là, c'est pour se préparer à une éventuelle catastrophe. Les numéros d'urgence peuvent être affichés sur la porte du frigo, que ce soit accessible aux enfants et qu'ils puissent appeler s'il y a un souci dans l'appartement ou la maison. Pareil pour le feu, avec le stand pareil, pas pareil, l'enfant saura qu'il faut mettre une serviette humide devant son visage et sortir le plus vite possible et ne pas aller se cacher comme le font certains enfants. Donc voilà, après, on a une explication du formateur qui nous a plus ou moins bien aidés sur quoi faire en cas de catastrophe naturelle, bien sûr. Donc en fait, la première étape, c'était quoi encore ? C'est se soigner, se protéger, se signaler, boire et manger. Donc, suite à ça, on a eu un petit diplôme de certificat de formation fait sur sa pente, avec nos petits noms ici. Aujourd'hui, sur la sixième étape, nous sommes relativement satisfaits de ce projet puisque nous avons sensibilisé plus de 1157 personnes sur les cinq dernières étapes. Cet objectif dépasse de loin ce que nous nous étions fixés initialement en lançant ce projet il y a quelques mois. Et puis, nous aurons la dernière étape à Saint-Pierre, le 16 août, où il sera aussi l'occasion de dresser le bilan de ce projet de sensibilisation en présence de nos partenaires à 16h30. Un village pour enfants a ouvert ses portes sur le site Expo Bois à la rivière Saint-Louis depuis le 3 août et ce jusqu'au dimanche 16 août prochain avec tous les jours de 10h à 18h, structures gonflables, manèges, friandises et concerts gratuits. Madonna, Lénaïs et bien d'autres artistes se produisent sur le podium mis en place avec en point d'orgue ce samedi 15 août le concert d'Olivier Bric. Musique 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 Peinture ce visage alors ? Oui, peinture ce visage. Je vois les poissons. Mais il peint tout cas des personnages ? Oui, les petits comme les grands. D'accord. Alors, je vis à la rivière Saint-Louis. Aujourd'hui, nous sommes au parc Mamaï City. Saint-Louis a fait une super affaire. Et merci de votre Mama, il est content. Mamaï City dure une semaine de plus donc jusqu'à dimanche nous avons encore des spectacles et tout ça avec toute l'équipe de Saint-Louis qui est présente. Merci ! Merci ! Musique 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 Même si où l'est derrière l'océan Tout mon sentiment L'est rien que pour Même si où l'est loin d'o 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 Pas et ma ou Mais sera encore Plus foudou Je voudrais tenir Pénanchez C'est un premier bilan Allez tout de monde C'est la de vous d'or C'est la C'est la C'est la C'est la C'est la J'entends la langue ida Bouge ton boutique Bouge ton boutique Bouge ton boutique Dans la rue de la mer si on veut M'appeler un bout de chemin d'oeuvre Parce que c'est où mon plus beau-veu Dans la rue de la mer si on veut M'appeler un bout de chemin d'oeuvre C'est où mon plus beau-veu Allez, roulez, c'est grâce, ça ! Faut lui trouver ma manière, pour lui détruire mon bonheur Tout cet mal a construit, ça il y aura d'alli Astel, il veut détruire mon vie avec mon famille Roulez, roulez, donnez-les ça, donnez, envoyez ! Remarqué en 2008 dans l'émission de télé-réalité Pas à Pas Sur une chaîne locale de Madagascar La belle Stéphanie, originaire de la Grande-Île, continue à tracer sa route Mais en solitaire depuis son départ du groupe Tsakara Avec son rojite Navi-Easy, bien tempéré En fait l'une des tropicaleuses les plus en vue du moment Depuis le début de cette semaine, Stéphanie a atterri chez nous Pour un concert en live, ce vendredi 13 août uniquement Alors si je suis venue à l'île de la Réunion C'est pour faire un spectacle Vu comme c'est la première fois que je passe à la Réunion Et c'était samedi dernier qu'on est censé venir ici à la Réunion pour un show Mais malgré, on avait eu des problèmes de vol Et ça a été reporté Et pour ce vendredi 14, on sera là au cran complet Alors le genre de chanson que je pratique, enfin que je maîtrise en fait C'est plutôt le tropical malgache C'est à dire c'est à la base des chansons qui viennent du nord de Madagascar A la fois des chansons qui viennent du sud de Madagascar Et sans oublier aussi dans la capitale C'est à dire que je fais quelques chansons avec des langues plutôt dialectes C'est juste pour montrer plutôt au malgache Qu'avec les chansons, faut pas voir que Ouais, on vient du nord et on vient du sud On écoute que du nord, on écoute que du sud On écoute que de la capitale C'est pourquoi j'ai fait cette fusion là C'est pour montrer que je suis pour tout le monde Il n'empêche que Stéphanie commence vraiment à marquer la scène malgache Avec ses ségars malgaches et ses coupies décalées très stylées La preuve, son agenda est overbookée jusqu'à fin 2015 Elle partage un style de musique du nord et du sud de Madagascar Pour ne pas faire de favoritisme Donc elle vous attend nombreux C'est vendredi 14 août A la grande salle Ismaël à Boudou A partir de 21h N'oubliez pas, faut pas rater Parce que Stéphanie, elle ne vient qu'une seule fois par année Et oui, viens à Zoutout, viens à Zout C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Coué la Fée Merci de l'avoir suivie Et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole